Le Seigneur dit « Qu'est-ce que l'homme ? » Trompette d'appel de Dieu 29 août 2011 De la part de Yahushua HaMashiach, celui qu'on appelle Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. La parole du Seigneur adressée à Timothy, au cours d'une réunion entre frères, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur « Mes fils, sur quelle fondation l'amour de Dieu repose-t-il ? Avec quel fil la parole du Seigneur est-elle tissée ? Quelqu'un peut-il toucher le cœur de Dieu ? La chair peut-elle atteindre ce qui est saint ? Répondez-moi si vous le savez. Et qu'est-ce que l'homme, pour qu'il ait été créé selon Mon image, l'image du Fils de l'homme ? Car en l'homme se trouve Mon souffle. Je lui ai donné la vie. Il a été créé au travers de Moi et pour Moi, J'ai causé Son existence. C'est Mon propre sang qui a été versé pour Lui. Ma propre vie qui a été offerte jusqu'à la mort. Par conséquent, tous ceux qui viennent à Moi et qui boivent seront rendus nouveaux. Mes bien-aimés seront certainement renouvelés. Voici, ils seront ressuscités, car Je suis ressuscité. Ainsi, tous ceux en qui J'habite se lèveront et vivront. Aussi, il y a en effet un point central concernant la création, lequel J'ai toujours à l'esprit, une raison pour laquelle J'ai créé les cieux et la terre, et tout ce qui s'y trouve. C'est l'humanité. Pourtant, l'homme ne comprend pas encore ce qu'il est. Il ne peut pas non plus comprendre ce qu'il sera. Car J'ai fait l'homme à Ma propre image, de sorte que dans la plénitude des temps, ils viennent habiter en Moi, et Moi en Lui, étant en tout temps avec Moi, là où Je suis. Et en ce jour, il deviendra comme Moi, car il Me verra tel que Je suis vraiment. Et ainsi en est-il de Mon épouse, Ma bien-aimée, car sur elle, toutes Mes pensées sont centrées. Vous ne comprenez pas pour le moment ce que Je suis en train de dire, mais plus tard, vous le comprendrez. Cependant, il y en a un parmi vous qui a vu. Bientôt, tous Mes serviteurs mangeront, bientôt, tous Mes bien-aimés verront, chacun au moment fixé pour Lui, chacun dans la saison qui convient. Alors, vos yeux seront pleinement ouverts. Car en ce jour-là, la récompense du prophète ne viendra plus par portion, mais elle sera entièrement révélée, elle sera entièrement reçue, pleinement réalisée. Ne craignez pas, car Je vais à coup sûr venir rassembler et arracher de la terre les miens, à la fois ceux éveillés et ceux qui dorment, comme le Père vous l'a annoncé dans une lettre. Alors, ce qui vous faisait trébucher prendra fin. Car tout ce que J'ai annoncé va se réaliser. Cela va certainement s'accomplir, même devant les yeux de cette génération incrédule. Donc préparez vos cœurs, Mes fils. Ne laissez plus votre regard s'attarder sur ceux qui s'éloignent et se séparent, ni être distraits par les préoccupations de ce monde. N'écoutez pas le discours du menteur. N'écoutez pas ceux qui sont pleins de haine et de calomnie. Et ne tombez pas dans la discorde avec ceux qui viennent avec des affirmations stupides, sans connaissance. Éloignez-vous de toutes ces voix moqueuses, car Je suis le Seigneur. Mettez votre confiance en Moi. Gardez les yeux fixés sur Ma gloire et écoutez le son de Ma voix. Car le jour du Seigneur est arrivé. Voici, tous sont entrés dedans, dit le Seigneur. et le Seigneur. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?